Bientôt 4h30, très beau réveil, vous êtes en direct sur BFM TV, bonjour Julien. Bonjour Sophie, ça va ? Ça va et toi ? Super bien, et très bon lundi à tous. A la une, les fêtes clandestines qui se multiplient. Et en Catalogne, ça commence à déconfiner tout doucement, on vous dira comment. Le temps, Virgilia, c'est son retour. Ça ne change pas trop par rapport à hier. Eh non, avec beaucoup de... Ça sera gris au nord et bleu au sud. Voilà, c'est un petit peu le même topo avec des... 4h30 à la une de votre journal ce matin sur BFM TV, 16 personnes. Victoire déjà dans cette coupe d'Europe, coupe d'automne, pardon, des nations. Et surtout, ça faisait 6 ans que la France n'avait pas réussi à gagner face à l'Ecosse. Oh, sensualité. Sensualité pour ce lundi 23 novembre et sensualité pour le retour de Virgilia. Avec George Michael. Avec George Michael. Et voilà. Bien joué. Et bien, un retour, une bonne réponse. Et ne nous déçoit pas pour le reste de la semaine. Je saurais trouver les autres titres, promis. On commence avec ton image, météo. Oui, c'est l'heure du petit-déj. On a besoin d'évasion en ce moment. Alors, je voulais vous montrer cette magnifique photo. Regardez, qu'est-ce que c'est à votre avis ? Du chocolat. Des collines de chocolat. C'est pas très loin de la bonne réponse parce qu'on les appelle les Chocolate Hills. Donc, les collines de chocolat. Ça se trouve sur l'île Beauhol, aux Philippines. J'ai envie de les piquer, de les picorer. Ouais. Alors, c'est pas comestible. Mais c'est vrai qu'on se croirait un petit peu dans Charlie et la chocolat. Mais ouais. Ça donne envie d'y aller. Quelle belle image. Et de les manger. Du sport. Oui, du sport. Évidemment. Est-ce qu'on peut dire belle ? Un peu insolite, effectivement. Est-ce que ça implique un chat, justement ? Mais le sport sérieux, cette fois-ci. Très sérieux, toujours. Difficulté d'Alex Thompson, qui a des problèmes au niveau de la proue de son bateau. Qu'est-ce que la proue ? Alors, Sophie, c'est quoi ? L'avant d'un bateau, l'arrière du bateau ou le milieu du bateau ? Je l'ai su. Mais alors là, j'ai un gros doute. Est-ce que ce ne serait pas l'avant d'un bateau qui comprend diverses pièces de structure ? Voilà. Vous aurez compris. Il a eu la réponse. C'est effectivement l'avant d'un bateau. Trier ses papiers, toujours. A tout à l'heure. A toute. Il est presque 5h sur BFM TV. On espère que vous avez passé un très très bon week-end. Bon réveil à tous. A la une, Sophie. A la une, le déconfinement qui se profile, puisqu'Emmanuel Macron va prendre la parole. Demain, on en saura plus, notamment sur la réouverture de certains commerces. On va parler également des Etats-Unis qui veulent vacciner 20 millions de personnes à partir de la mi-décembre. La météo avec Virgilia. Ici. A l'étranger, les Etats-Unis prévoient de vacciner 20 millions de personnes en décembre. Regardez, c'est notre chiffre du jour. En priorité des personnes à risque, le pays espère ainsi atteindre l'immunité collective d'ici le mois de mai. Et on voit ça avec Alfredo Ranch. Les autorités. Il est bientôt 5h30. Très bon réveil à vous. Vous êtes en direct sur BFM TV. On va vous parler dans un instant des fêtes clandestines qui se multiplient. Et puis on ira en Catalogne, puisque là-bas, le déconfinement a commencé. Mais c'est pas encore ça. Il y a un couvre-feu. Enfin, on vous dira tout tout à l'heure. Le temps, Virgilia. Qui permet à Lille de conserver sa place de Dauphin. Très belle victoire. 4-0 contre Lorient. On en parle dans quelques minutes. Sous-titrage ST' 501